bonjour les amis bienvenue à vous dans mon atelier de couture et sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer comment marquer et faire un ourlet sur une robe de soirée à l'aide d'un arrondisseur de jupe mais avant je vous invite à mettre un petit pouce bleu au bas de la vidéo à la fin de votre visionnage si celle ci vous a plu à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront je vous laisse maintenant découvrir la suite en images tout d'abord je vais vous montrer ce qu'est un arrondisseur de jupe un arrondisseur de jupe c'est cette chose qui se présente comme ceci donc ici nous avons le socle sur lequel nous allons visser et dévisser ces petites tiges que l'on va ajouter les unes aux autres pour que ce soit plus grand ou plus petit sur ces tiges nous avons le réservoir à craie que l'on va visser et dévisser afin de le régler en hauteur en fonction de la hauteur de l'ourlet que l'on voudra marquer ce réservoir à craie est relié à une petite pompe il va s'ouvrir à ce niveau là et on va remplir de la poudre de craie aux trois quarts du réservoir pour utiliser cet arrondisseur de jupe il vous faudra soit une personne debout qui va porter la jupe que vous voudrez marquer soit la positionner sur mannequin donc aujourd'hui nous allons travailler sur une robe de soirée que j'ai mis sur le mannequin pour vous faire la démonstration ici nous avons la robe sur mannequin je la mets de dos puisque c'est ici que j'ai fait mon marquage je vais positionner mes épingles sur le pli de la longueur de la robe finie et je vais entièrement laisser pendre tout le bas de la robe je vais prendre mon arrondisseur de jupe je vais le positionner devant ma robe et je vais le régler au niveau de mes épingles et maintenant je vais prendre la petite pompe et je vais appuyer délicatement pas d'un coup des tout petits à coups si j'appuie trop vous voyez il en sort trop et on va faire ça tout autour de la robe si je veux tracer mon ourlet je vais mesurer avec mon petit réglé comme ceux ci si je veux un ourlet à un centimètre plus bas je vais partir de mon trait et je vais me mettre à un centimètre je me mets une épingle et je refais la même chose en réglant mon arrondisseur de jupe sur l'épingle un petit peu plus basse je vais faire la même chose en réglant mon arrondisseur de jupe sur l'épingle un petit peu plus basse et je fais pareil tout le tour et je fais pareil tout le tour et je fais pareil tout le tour on va passer au moment où on coupe l'ourlet donc moi je préfère également le faire sur mannequin comme ça on voit bien le rendu on voit bien si ça tombe droit à la fin j'attrape mon pli et je fais un petit cran sur le trait du bas j'insiste bien sur le trait du bas et puis je vais suivre mon petit trait comme ceci tranquillement tout autour on peut voir qu'un autre j'insiste pas j'insiste pas je suis encore vous mon petit trait j'insiste pas j'insiste pas j'insiste pas ou si je vais l'as et j'insiste pas où on Sous-titrage ST' 501 Donc là vous voyez que l'ourlet se coupe hyper bien comme ceci. Pour les ourlets piqués, on fait ce que je viens de vous montrer. On trace l'ourlet, on trace la valeur de couture et on coupe sur le trait de la valeur de couture, le trait le plus bas. Pour les ourlets qui seront faits avec un point de bourdon, un rouloté, vous couperez directement sur le premier trait, sur le trait de la hauteur finale de l'ourlet. Car pour tout ce qui est rouloté, il n'y a pas besoin de valeur de couture. Vous coupez directement à la hauteur où vous souhaitez faire l'ourlet. Pour ma part, je vais faire un point de bourdon, un rouloté si vous préférez. Et je vais aller vous montrer ça tout de suite à la machine. Pour la couleur des fils, là on est sur cette couleur, je vous rappelle. Et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de trouver exactement la bonne couleur de fil. Ou alors on n'a pas forcément les tubinots nécessaires pour la surjeteuse. Donc moi en règle générale, quand je n'ai pas les tubinots de la bonne couleur et que je n'ai pas trois petits cônes de fil de la même couleur exactement, je fais un mix et sur le fil du milieu, je vais mettre la couleur qui se rapproche le plus du vêtement. Pour ceux qui ont cette machine, la broseur limitée d'édition 1034D, c'est une surjeteuse familiale. Mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle fait aussi le point de bourdon. Pour la transformer en bourdonneuse, on va l'ouvrir. Et à ce niveau-ci, on va pouvoir appuyer. Et on a ce doigt mailleur qui va se retirer. Donc on le range dans sa case. Et ça va nous permettre de faire le point de bourdon. Ensuite, au niveau de ces deux réglages, je mets ma molette sur R et ici également. Et là, je vous montre sur la chute de tissu. Le rouloté, on le teste toujours sur la chute de tissu avant de tester sur son vêtement. Et là, on voit qu'on a une finition très propre. Au niveau du coloris, on est plutôt pas mal. Avec votre ongle, quand vous avez terminé, si vous voulez vraiment que ça ondule bien, vous allez passer votre ongle comme ça sur votre rouloté. Et ça va donner un effet encore plus ondulé. Là, je vois sur mon échantillon que la finition est impeccable. Je vais pouvoir aller le faire directement sur la robe. Pour ce qui est du rouloté, je vous remontre sur l'échantillon. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin, de raser trop. En fait, vous allez raser les petites imperfections de la coupe, les petits effilochages s'il y en a. Mais vous n'allez pas raser trop de tissu. Vous allez voir, je suis sur une longueur assez importante. Quand je vais faire mon rouloté, il y a très peu de matière qui tombe. Je vous laisse voir ça tout de suite. Comme vous pouvez voir ici, c'est seulement des petites bouloches. Et c'est vraiment du réajustement au niveau de la coupe. Mais il n'y a vraiment rien à raser sur le tissu. Maintenant, on va s'attaquer à la robe en faisant le point de bourdon sur tout le bas. Voici donc l'ourlet terminé. On peut voir que le rendu est plutôt sympa avec un point de bourdon. C'est ce qui se fait en règle générale sur le bas des robes de soirée. Voilà les amis, cette retouche peut être réalisée de cette manière, avec ce petit outil sur toutes sortes de jupes que l'on veut tailler droite sur le bas. Pour ce qui est des robes et des jupes asymétriques, dès que l'occasion se présentera, je vous en ferai un tuto. Eh bien les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses pour réaliser vos retouches avec beaucoup plus de facilité. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très prochainement dans de nouvelles vidéos. Mais en attendant, surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !